Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui du psaume 41 de Gabriel que nous travaillons en ce moment et qui parle de se lever avec les forces du soleil et de se lever avec les forces du soleil. Je voulais vous parler aussi du fait qu'aujourd'hui les gens parlent de la golden hour, c'est ceux qui veulent faire des belles photos sur Instagram, ils se prennent en photo le matin devant leur fenêtre et ainsi ils ont la meilleure lumière possible pour leurs photos Instagram. C'est comme ça qu'on célèbre le soleil aujourd'hui grâce à internet et aussi pour les vidéos YouTube. Il paraît que c'est la meilleure heure aussi pour faire des vidéos YouTube. Là je ne suis pas du tout. Hop, ça c'est ma fenêtre mais le soleil il fait gris. Donc les forces du soleil le matin vous permettent, ici, grâce au modèle du soleil, l'homme peut réellement savoir qui il est. Alors l'ancienne tradition des enfants de la lumière dit que les mauvais rêves et les pensées sombres sont dissous au matin lorsque l'homme se présente devant le soleil levant. Les mauvais rêves sont dissous. Alors le matin, vous pouvez vous lever. Moi ici j'ai mon temple, là j'allume une flamme de Michael. Ici j'ai de l'eau de Gabriel. Et de l'encens, j'ai le psaume. Et j'allume ici, pour dissoudre les mauvais rêves, j'allume, j'imagine le soleil ici qui est comme la tête de l'homme. C'est comme ma tête, voilà. Vous avez votre tête et puis ici vous avez vos pieds, les genoux, la semence, la colonne vertébrale, les mains, les bras, les épaules et la terre, la nouvelle terre qui vient se poser qui est votre tête, qui est le soleil. Il faut savoir que la tête c'est une terre en effet. Rudolf Steiner dit que dans le ventre, tout le corps pousse et tous les os poussent à partir du minéraux, à partir du sel, à partir d'une tête. C'est la tête qui apparaît en premier. Donc c'est assez rigolo parce qu'on a la terre sous nos pieds et on a la terre au-dessus de notre tête. On a la deuxième terre. Et donc ce soleil vient et vous l'allumez. Tout simplement, vous allumez le soleil et vous l'honorez. Ensuite, comme ça vous bénissez tout votre corps et vous dissolvez tout ce qui est venu se greffer dessus. Ensuite, vous pouvez soit avec de l'eau de Gabriel faire comme une douche imaginaire, mais vous pouvez aller très bien prendre une douche pour la deuxième phase, qui est l'enseignement. On parle aussi de la puissance de l'eau qui possède la capacité d'enlever tous les êtres négatifs qui ont pu se greffer sur le corps pendant la nuit. Voilà. Cette science est véridique. Elle est basée sur un savoir authentique des liens unissant le monde matériel au monde plus subtil, magique, spirituel et divin. Voilà. Donc on dégage les mondes. On prend une douche comme fait Marie ici, là, dans l'eau. C'était une statue qui s'est cassée. Là, il y a des jouets pour enfants. On avait fait une statue avec ma fille pour ma compagne. Et j'avais fait Marie ici en terre qui se douche. D'ailleurs, l'eau qui coule, c'est l'eau de ses cheveux. Donc les cheveux sont liés à Gabriel, sont liés à tous ces liens subtils. Et c'est ses cheveux et c'est tous ces liens qu'on veut guérir, nettoyer. Toutes ses forces. Voilà. Je tiens à vous dire aussi que si je vais mettre un lien, le lien vers le site Discord, sur Discord, on peut, avec ce lien, sur ce forum, vous pouvez vous inscrire. Et moi, je vous mettrai en possibilité de créer des salons pour poser des questions, toutes sortes de questions qui sont autour de l'enseignement essénien et qui peuvent ne pas avoir lieu d'être sur les forums officiels des esséniens, mais qui peuvent, dont nous pouvons parler dans ces forums-là. Dans ce forum-là. Je vous mets le lien en dessous, vous vous inscrivez. C'est facile. Voilà. C'est une invitation que j'envoie. Ensuite, la Ménorah, elle est là. J'en amènerai à Gabriel. Vous pourrez en acheter sur Gabriel. Vous pouvez les commander maintenant, si vous voulez. Et vous m'envoyez un mail. Je mettrai aussi mon mail en dessous, dans la vidéo. Ça, c'est une vieille Ménorah en pain. Voilà. Elle n'avait pas été traitée, celle-là, je crois. Celle-là, elle est un petit peu tachée parce qu'elle a eu du baume, etc. Et les proportions ne sont pas exactement les mêmes, mais vous avez déjà les photos de la Ménorah dans d'autres vidéos. Vous avez dû voir la Ménorah. C'est à peu près la même. Donc, elle est en bois de chêne ou en bois de hêtre aussi. Beaucoup plus solide. Voilà. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bisous.